Vous êtes le bienvenu, ce soir, au revoir de Jésus-Christ, je prie que ce soir soit un temps de libération pour tout le monde au nom du temps de Jésus-Christ, que la présence du Seigneur soit avec chacun de nous, que la gloire de Dieu brille dans chaque vie, et que les armes de Dieu soient efficaces dans nos vies. Un bon amène. Plein de remercier pour la formation des ouvriers de ce soir, nous donnons ton nom, les enfants, les dirigeants des jeunes, les étudiants, les partenaires, les coordonnateurs, les soeurs, les frères, tout le monde, je prie que tu bénisses tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta parole, ta parole nous fortifie, nous renforce, et que nous ne soyons plus les mêmes, et que l'armure de Dieu soit efficace dans chaque cœur, dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Utilise-nous comme des canaux de bénédiction aux gens autour de nous. Fais-le-vous dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions, et que l'Église entière dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Nous lisons à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Et le verset 11 dit, que comme nous sommes fortifiés par le Seigneur, et que nous revêtons des âmes du Seigneur, il s'est dit, « Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le verset 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 13 dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmorté. » 14. « Tenez donc ferme, et y'a avouer la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. » 15. « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » 16. « Prenez par-dessus tout cela, le bouclet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » 18. « Faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Nous allons joindre 19 et 20. Qui dit ? 19 dit « Priez pour moi. » Comme l'apôtre Paul dit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile. » pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ce sont les versets que nous allons voir ce soir et cela parle des armes de Dieu. Les armes de Dieu pour l'armée de Dieu, pour les saints consacrés. Les saints de Dieu, ce sont les frères, parce que c'est dit « Fortifier dans le Seigneur ». Alors, ils parlaient aux enfants de Dieu et ces enfants de Dieu sont ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Ils se sont repentis de leur péché. Ils se sont détournés de leur mal. Ils sont venus au Seigneur en une pleine rédemption et en la foi absolue au Seigneur. Ils sont devenus membres de la famille de Dieu. Non seulement ça, ils sont devenus membres ou soldats dans l'armée du Seigneur. Ils sont saints, ils sont consacrés et ils se sont totalement dévoués au Seigneur. Ils ont une oeuvre à faire, une lutte à mener et ils ont un champ à posséder, des armes à gagner au Seigneur. Et à cause de cela, ils ont besoin des armes de Dieu. On ne peut pas mener une guerre avec les mains nues. On ne peut pas mener cette guerre avec les mains charnelles. Mais il faut les armes de Dieu. C'est pourquoi c'est dit que nous nous révertons à tout moment de toutes les armes de Dieu. Et en tant qu'armée, une armée, une armée des saints consacrés. Le message est les armes de Dieu pour son armée de saints consacrés. Le message est divisé en trois parties. 1. Les merveilles de notre privilège dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. 2. Les armes contre la domination dans les lieux élevés. Numéro 1. Les lieux célestes. 2. Les lieux élevés. 3. Notre volonté à prêcher dans des endroits difficiles. Dans des endroits difficiles. Les lieux célestes. Les lieux élevés. Et les endroits difficiles. Numéro 1. Les merveilles de notre privilège dans les lieux célestes. Revenons à Ephésiens chapitre 6. Et voici le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous devez être dans le Seigneur au travers du salut, de la conversion. Vous êtes membre de la famille de Christ. Vous êtes maintenant dans le Seigneur. Vous ne sortez pas. Vous n'entrez pas. Mais vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes fort donc. Et quand vous demeurez dans le Seigneur et dans sa toute puissance, on a sa puissance. On a sa force. Lorsqu'on est saint. Lorsqu'on est sanctifié. Lorsqu'on est baptisé. On est rempli, enveloppé par le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a la puissance. Dans le Saint-Esprit, il y a la force. Et comme nous sommes en Christ, aussi bien que dans l'Esprit, nous vivons selon l'Esprit, nous marchons selon l'Esprit, nous croyons selon l'Esprit, et nous demeurons dans la force, dans la puissance, dans l'énergie divine de l'Esprit. C'est ainsi qu'on demeure fort. C'est ainsi qu'on demeure dans sa puissance et dans sa force. Et selon l'Esprit de Dieu. Voyons les lieux célestes que je vous ai montrés. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Regardez là-bas ici. Dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi nous sommes venus. C'est là que nous nous trouvons. C'est là que nous sommes lorsque nous sommes à Christ. Nous résidons. Nous demeurons. Nous continuons dans les lieux célestes en Christ. Et chapitre 2. Éphésiens 2, verset 6. Nous dit. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, il faut vous accrocher à votre place. Rétez à votre place. Rétez ferme à votre place. et demeurer avec Christ dans les lieux célestes. Alors, maintenant, il peut nous dire qu'on doit être fort. Pourquoi être fort ? Pourquoi nous devons être fort ? Oui, parce que l'ennemi qui lutte contre nous n'est pas faible. Parce que le monde qui mène une guerre contre nous n'est pas faible. Parce que les démons et les messagers de Satan qui nous combattent, qui combattent notre progrès, ces ordres, cette cohorte de l'ennemi n'est pas faible. C'est pourquoi la tentation aussi à laquelle on est confronté les épreuves, auxquelles on est confronté les choses qu'on traverse dans cette vie, comme on est sur le champ d'évangélisation et du ministère, ces choses ne sont pas faibles. S'ils sont forts et vous êtes faibles, vous ne pouvez pas en triompher. S'ils sont forts et vous êtes aussi forts que vous ne pouvez pas garantir votre victoire. mais c'est lorsque vous êtes plus fort que l'ennemi, que vous êtes plus fort que le monde, que vous êtes plus fort que les tentateurs, que vous êtes plus fort que les choses qui mènent la guerre contre vous. C'est le seul moment que vous pouvez être fort et l'emporter sur eux. C'est pourquoi vous devez voir votre situation, garder votre tentation, être plus fort que votre tentateur, voir votre situation, être plus fort que la situation et les circonstances environnantes. C'est pourquoi vous devez prier cette nuit au Seigneur. Seigneur, je vois mes défis, Seigneur, je vois mes situations, Seigneur, je vois mes épreuves, je vois mes tentations, je vois ma condition. Et si je dois être vainqueur, si je dois en triompher, c'est parce que je me reviens des âmes de Dieu, je dois être plus fort que les défis auxquels je suis confronté. Voyons comment la Bible nous dit à maintes reprises de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et nous dit d'être fort et nous donne la raison pour laquelle nous devons être fort. Voyons le numéro 1, soyez fort et courageux. C'est dire que cela ne suffit pas d'être courageux, être courageux seul, mais c'est être fort et courageux. On va à Josué 1, Josué chapitre 1, nous lésons le verset, Josué 1 verset, alors Josué devait vaincre les Canadiens, c'est les ennemis et voudrait les détourner et empêcher toute l'assemblée d'Israël et les empêcher, empêcher les saints et militants d'entrer dans la terre promise, c'est pourquoi le Seigneur a appelé Josué a appelé tout le monde dans l'armée du peuple d'Israël d'être fort. Et Josué 1,5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il faut souligner cela dans votre Bible. Tant que tu vivras. Ce n'est pas que nous sommes en bas aujourd'hui ou en haut demain. Ce n'est pas que aujourd'hui, parfois, on est en bas, parfois, on est en haut, parfois, on est vivant, parfois, on est faible, parfois, on est malade, parfois, on est confiant, d'autres fois, on est peureux. C'est dit, tant que tu vivras. Je prie qu'il n'y ait pas de moment, qu'il n'y ait pas de domaine dans votre vie où vous ne serez pas faible au nom de Jésus-Christ. C'est dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Il faut un amène là-bas. Je ne te délaisserai point. Je ne t'en abandonnerai point. Et verset 6, qui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à le Père de leur donner. Et verset 7, il continue de dire ici, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Tu veux être fortifie-toi seulement et aie bon courage. Sois courageux et fort. Tu seras dirigeante des femmes, conduis les femmes au salut, aux expériences chrétiennes. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Tu vas diriger les jeunes et à la rédemption et puis à tout ce que Dieu a pour eux dans le monde académique, spirituel et finalement aller au ciel. Vous devez être fort. Si vous n'êtes pas fort et que ces jeunes sont forts, c'est-à-dire que si tu seras un dirigeant, un dirigeant compétent, un dirigeant courageux, un dirigeant conquérant, que tu seras la personne qui les conduit à tout ce que le Seigneur a pour eux. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse. mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en déjoune ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu es entreprenant. Afin de réussir, moi je vais réussir. Afin de réussir, moi je vais réussir. En tant que pasteur, je vais réussir. En tant que père, je vais réussir. En tant que mère, vous allez réussir. En tant que quelqu'un qui exerce sa profession, vous allez prospérer. Alors tout ce que le Seigneur vous a appelé à faire, vous allez réussir. Je vois des gens réussis devant moi. Ce sera confirmé dans votre vie au nom de Jésus Christ. Mais si chaque fois vous prenez la chose que vous avez, c'est trop chaud, vous laissez tomber, vous avancez, vous dites, mais c'est trop difficile, vous revenez en arrière, vous allez, c'est content parce que c'est trop difficile pour moi. Si vous êtes en haut, en bas, si vous faites un pas en avant, vous revenez en avant, en arrière, vous faites un pas, vous progressez, vous rétrogressez, il n'y a aucune manière de réussir comme ça. Si vous dites que advienne le corporat, je suis plus fort que le diable, advienne le corporat, je suis plus fort que l'ennemi, advienne le corporat, je suis plus fort que les défis, advienne le corporat, je suis plus fort que mes persecutions et vous ne pleurez pas devant les persecuteurs. Vous êtes forts, les gens forts qui sont courageux ne perdent pas devant les ennemis, ils ne perdent pas devant les tentateurs, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Et il s'est dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et verset 8 dit, « Donne la fontaine de cette force, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » vois le verset 9. Le verset 9 dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. » « Y a-t-il quelqu'un qui est effrayé ? » « Y a-t-il quelqu'un qui est effrayé là-bas ? » « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Souligner cela, « Avec toi, dans tout ce que tu entreprendras, quel que soit l'État, la région, quelle que soit la commune, quelle que soit la communauté, quelle que soit l'histoire de cette communauté, quelque chose qui se passe dans ces lieux-là-bas, c'est-à-dire que dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur sera avec vous. Numéro un, « Soyez fort et courageux. » Deux, « Soyez fort pour la commission. » Vous avez une commission. Le Seigneur nous a donné une commission et Salomon avait une commission. Soyez, 1ère chronique 22, 1ère chronique 22, verset 12, « Veuillez l'Éternel, veuillez seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur l'Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. » Et le verset 13 dit, 13 dit, « Voici la commission qu'il avait. » « Alors tu prospèreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. » « Portifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. » « Ne crains point et ne t'effraie point. » Verset 19, « Appliquez maintenant votre cœur comme vous fixez votre... comme... » « Appliquez maintenant votre cœur comme vous fixez votre date, votre heure. » « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. » « Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu. » C'est la commission que le Seigneur lui a donné. Il nous a donné la commission d'évangéliser le monde, édifier l'Église, édifier des familles, édifier des serviteurs de Dieu, édifier les gens que le Seigneur nous a donné à conduire et les défis qu'il nous a donné. Salomon a sa commission et vous avez votre commission pour pouvoir remplir cette commission. La seule manière c'est d'être fort et d'être très courageux et pour faire amener l'arche de l'Alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Le Seigneur vous équipera. Trois, soyez forts pour combattre soyez forts pour combattre avec acharnement et vaincre. Et chaque membre de la personne, chaque pasteur, nous savons combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Mais peu de personnes combattent avec acharnement. Ces peu de personnes se tiennent réellement pour la foi que Dieu nous a donnée à défendre, à promouvoir, que Dieu nous a donné à répandre partout. Et si nous allons combattre et vaincre, alors vous devez être forts. Un esprit faible ne peut pas combattre pour la foi. Un cerveau faible ne peut pas combattre pour la foi. Et une personnalité faible ne peut pas combattre pour la foi. Une personne que chaque fois regarde le visage des gens, je crains la femme là, je crains l'homme là, je crains le garçon là, je crains la fille là, je crains le jeune là, je crains les personnes âgées, je crains mes amis, je crains mes ennemis, je crains la communauté là, je crains l'église, je crains tout le monde. Comment vous allez combattre ? Si vous allez combattre avec achat de mal pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes, vous devez être préoccupé, vous devez en être occupé, préoccupé, vous devez croire à la foi là, vous devez comprendre la foi là et vous devez embrasser cette foi et vous devez savoir quand quelque chose lutte contre cette foi et vous allez tenir. je vois quelqu'un qui peut tenir, je dis vous allez tenir, vous allez tenir au nom de Jésus Christ. Voyez, si vous voyez deuxième chronique chapitre 32, voyons verset 7, deuxième chronique 32 verset 7, voyons verset 7, ça dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Je n'ai pas entendu votre bon amène. plusieurs fois, on attend, plusieurs fois, on lit ceci et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si les gens du monde s'approchent et se tiennent face à face avec nous et nous devons leur prêcher l'évangile, nous devons partager l'évangile avec eux, nous devons les illuminer avec la part de Dieu, on oublie que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous croyons que celui qui est en nous est allé en congé, il n'est plus là, mais c'est dit qu'il est toujours là. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement et ne va jamais vous délaisser, ne va jamais vous abandonner et il est grand au-dedans, il est plus grand au-dedans que celui que vous voyez dehors et il nous donne la foi à combattre pour laquelle il faut combattre et si nous allons combattre, on va combattre triomphalement et avec force au nom de Jésus-Christ. Verset 8, ici, dit, avec lui est un bras de chair. alors, ça peut être un roi, ça peut être un héros, un ennemi, ça peut être un pharaon, ça peut être un persécuteur avec lui, qui que soit la personne est un bras de chair et avec nous, l'éternel, notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. je vais le personnaliser pour dire que, mais, et, et avec moi, il faut le dire, et avec moi, l'éternel, mon Dieu, qui m'aidera et qui combattra pour moi. Le peuple a eu confiance dans les paroles d'Ézéchia, roi de Judas. A-t-il vaincu? Oui, ils ont vaincu. Est-ce que je vais vaincre? Assurément, je vaincrai. Allez-vous vaincre? Bien sûr que, oui, vous allez vaincre. Verset 21, 21 nous dit, alors l'éternel envoya un ange dans votre, dans votre combat, le Seigneur enverra un ange. Comme vous combattez pour la foi, le Seigneur enverra un ange. Comme vous avancez dans l'œuvre du Seigneur le jour aussi bien que la nuit, le Seigneur enverra un ange. Lorsqu'il paraît que votre force naturelle ne peut plus vous supporter, le Seigneur enverra un ange. Alors l'éternel envoya un ange qui extermina, dites-moi ce qui est là, qui extermina, qu'est-ce qui est là-bas? Dites-moi ce qui est là-bas. Dans le camp du roi d'Assyrie, tous les vaillants soldats, tous les vaillants hommes, le Seigneur va les interminer tous. Les princes et les chefs et le roi confus, retournant dans son pays. Vos ennemis vont rentrer avec confusion. Vos opposants vont rentrer avec confusion. Ceux qui essaient de vous croiser le chemin et vous empêcher de posséder seront confus et vont rentrer avec joie. Et le roi confus, retournant dans son pays, il entra dans la maison de son dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Vos ennemis ont disparu. Numéro 1, soyez courageux et forts. 2, soyez forts pour la commission. 3, soyez forts pour combattre et vaincre. Numéro 4, maintenant, soyez forts avec les compagnons de l'Alliance. Soyez forts avec les compagnons de l'Alliance. On va à Agis, chapitre 2, verset 4. Agis, voyons les compagnons, les compagnons de l'Alliance, les gens qui ont amuronné Agis, cet homme et les gens qui ont entouronné et entouré ce Jorobabel et cet homme. Si vous allez réussir, vous devez vous environner des compagnons qui ont la relation d'Alliance avec Dieu. Agis 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Jorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, c'est la deuxième personne. Fortifie-toi, Josué, fille de Jod-sadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Numéro 1, fortifie-toi, numéro 2, fortifie-toi, numéro 3, fortifie-toi, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel désormais. La puissance du Seigneur ne vous délaissera pas. Voyons le verset 5, verset 5, dit. Je reste fidèle à l'Alliance que j'ai faite avec vous. C'est quand nous parlons de, nous avons parlé de Josué, de Jorobabel et de tous les gens. C'est ainsi qu'ils se sont rassemblés et ils sont des compagnons dans l'Alliance. Et quand vous, et je reste fidèle à l'Alliance que j'ai faite avec vous, quand vous vous sortissez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Ne craignez pas. Comme vous vous retenez chez vous, ne craignez pas. Comme vous allez évangéliser, ne craignez pas. Comme vous allez prêcher la parole de Dieu pour s'enraciner dans le cœur des gens auxquels vous prêchez, ne craignez pas. La parole de Dieu va prospérer dans votre bouche et verset 6 nous dit quand ainsi parle l'Éternel des armées encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre la mer et le sec verset 7 dit et j'ébranlerai toutes les nations les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison je remplirai de gloire cette maison dit l'Éternel des armées verset 8 tout ce dont on a besoin pour réussir est au ciel c'est avec lui l'argent est à moi et l'or est à moi dit l'Éternel des armées et nous donne l'assurance au verset 9 la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première la gloire de votre dernier ministère sera plus grande que le premier et la gloire de votre service aujourd'hui et pour toujours sera plus grande que le premier ministre votre premier temps au nom de Jésus Christ dit l'Éternel des armées et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix la paix sera dans votre cœur la paix régnera dans votre famille la paix régnera dans votre profession et la paix régnera tout autour de vous au nom de Jésus Christ dit l'Éternel et c'est dans ce lieu il ne faut pas quitter c'est dans ce lieu dans cette église dans ce ministère dans ce lieu Dieu vous donnera la paix dit l'Éternel des armées et nous dit donc d'être fort alors vous êtes fort avec les compagnons de l'Alliance 5 fortifiez-vous contre la corruption et la compromission 1er Corinthien 16 verset 13 1er Corinthien 16 13 verset 13 Veillez demeurer ferme dans la foi soyez des hommes fortifiez-vous lorsque la tendance à la corruption d'entrer fortifiez-vous lorsque la tendance est là à la corruption d'entrer dans l'église locale dans la cellule de maison dans le ministère que la corruption rentre autour de vous partout où vous vous trouvez alors là où vous vous trouvez la corruption ne va pas avoir la même isère là où vous vous trouvez la compromission ne va pas s'enraciner partout où vous êtes le Seigneur vous a appelé en tant que ministre le Seigneur vous a appelé en tant que prédicateur le Seigneur vous a appelé en tant qu'évangéliste vous devez tout faire de vous fortifier dans l'esprit et de vous fortifier dans la communion dans la commission que le Seigneur vous a donné et c'est dit très clair que lorsque la corruption ou la compromission ou tout ce qui érode et le standard les normes de la parole de Dieu si cela doit entrer dans le lieu où vous vous trouvez que vous allez tenir ferme alors c'est ainsi c'est pourquoi on porte on se réveille des armes on ne se réveille pas des armes pour le vent seulement pour se promener mais on fait cela pour un objectif c'est pour montrer partout où vous trouvez partout où je me trouve il faut dire partout où je me trouve la corruption n'aura pas de place n'aura pas de racine dans ce lieu là au nom de Jésus Christ la compromission n'aura pas de place dans ce lieu là au nom de Jésus Christ alors fortifiez-vous contre la corruption et la compromission numéro 6 fortifiez-vous fortifiez-vous avec une compromission incommensurable éphésiens 6 verset 10 au reste au reste frère au reste enfant de Dieu au reste soldat dans l'armée du Seigneur au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante numéro 6 c'est de se fortifier avec une consécration incommensurable qu'est-ce que cela cela veut dire des années passées disons 20 ans passées vous avez ce défi limité et ce problème limité vous êtes vraiment consacré et la consécration de ce jour est à la hauteur du défi et vous allez maintenant vous avancez 20 ans passées alors maintenant vous avez de plus grands défis aujourd'hui de plus grands problèmes aujourd'hui et si vous ramenez la consécration de 20 ans passées alors ce n'est pas à la hauteur alors ce n'est pas compatible ce n'est pas égal au défi du jour la consécration de 20 ans passées de 10 ans passées ne peut pas marcher aujourd'hui il y a des gens qui disent que gloire à Dieu j'ai maintenu la consécration je n'ai pas loué Dieu pour toi alors tu maintiens la consécration la consécration de 30 ans passées je suis encore dessus la consécration je peux te dire frère et soeur je n'ai pas sinon diminué ma consécration je suis aussi consacré que j'étais 30 ans passées cela ne va pas marcher l'ennemi est plus vigilant que 30 ans passées les défis sont plus terribles que 30 ans passées alors votre consécration du jour doit aller et être à la hauteur du défi d'aujourd'hui et votre consécration avant de vous marier oui je m'étais consacré j'avais des défis limités des difficultés limitées mais maintenant vous êtes marié vous avez la belle famille vous avez des gens qui vous interrogent où est-ce que vous allez chaque samedi quand vous n'êtes pas à la maison pourquoi à chaque fois vous donnez 24 heures de chaque jour pour servir Dieu et quel type d'église est celle-là tous les gens qui se posent à vous aujourd'hui n'étaient pas là 5 ans passés c'est pourquoi votre consécration doit monter et être à la hauteur des difficultés les défis d'aujourd'hui si vous dites au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante et vous faire rappeler que quels que soient les défis du jour votre foi va monter au-delà de cela votre puissance sera à la hauteur de cela et votre consécration sera à la hauteur de ce défi et votre force aujourd'hui alors épaule soit au-delà des difficultés d'aujourd'hui c'est pourquoi on vit ensemble on écoute la parole de Dieu on prie et on prie de tout notre coeur nous voyons les défis qu'on a aujourd'hui nous voyons les situations d'aujourd'hui et nous disons Seigneur je sais que la force de l'année passée ne va pas marcher avec ceci je vois la consécration de 10 ans passés ne peut pas sinon marcher maintenant Seigneur aide-moi à augmenter ma consécration aide-moi à soutenir ma consécration avec ma vie d'aujourd'hui ma force d'aujourd'hui mon courage d'aujourd'hui ma consécration d'aujourd'hui et ma fermeté aujourd'hui soit en haut pour pouvoir être à la hauteur des défis d'aujourd'hui c'est la consécration incommensurable c'est quoi je dis c'est quoi je dis Orette fortifiez-vous dans le Seigneur je serai fort dans le Seigneur je serai fort dans le Seigneur et fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante puisse le Seigneur fortifier chacun de nous au nom de Jésus Christ numéro 7 fortifiez-vous dans le dans le dans le prince du dans le prince conquérant et le prince de notre salut Christ en vous vous en Christ de toute votre force votre vision votre foi votre focalisation tout ce que vous avez en lui et dans sa plénitude en vous alors demeurez en moi et je demeurerai en vous comme la branche ne peut porter du fruit si elle ne demeure pas ou à la vigne alors vous ne pouvez pas demeure en moi sans moi si vous demeurez en moi que mes oeufs demeurent en vous mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voulez cela vous sera accordé et cela sera fait au travers de votre nom de Jésus Christ et deuxième Timothée deuxième Timothée chapitre 2 verset 1 toi donc mon enfant fortifie toi dans la grâce qui est en Jésus Christ toi donc fortifie dans la grâce qui est en Jésus Christ numéro 2 dit et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles il ne faut pas soustraire il ne faut pas ajouter il ne faut pas couper les bouts et confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres et le verset 3 nous dit verset 3 dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ souffre avec moi il faut m'aider à crier souffre avec moi regardez la personne à côté de vous il faut dire ça souffre avec moi regardez la personne à l'autre côté souffre avec moi vous savez il y a des membres de notre église des ouvriers dans notre église il y a des prédicateurs des dirigeants dans notre église et et qui ne croit pas qu'il 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 y a des difficultés il croit que le ministère sera un lit de rose s'il y a de petits chardons sur le chemin je ne peux pas continuer je ne peux plus prêcher je ne peux plus servir mon frère qu'est-ce que se passe ma soeur qu'est-ce que se passe il y a une petite difficulté là-bas traverse la difficulté ne permet pas à celui qui a mis la difficulté là-bas soit plus forte que toi que la personne sache que cette difficulté ne t'empêchera pas que la difficulté ne m'empêchera pas les défis ne m'empêcheront pas pour certains ils sont là aujourd'hui ils ne sont pas là demain et quand vous les rencontrez en voie mon frère mais je n'étais pas encore vu les temps sont difficiles les situations sont difficiles je ne sais pas que je serai comme ça mais ne le savais-tu pas je croyais que tu savais je croyais que tu avais la parole de Dieu qui a dit qu'elle souffre avec moi revenir à la maison et souffrir nous qui avons été à l'école vous savez il y a des difficultés on a connu des difficultés je vois certains de nos enseignants à l'école ce sont des gens difficiles et quand ils viennent on sait que ça c'est leur matière et déjà notre corps va commencer à parpeter et c'est comme tout le fait maman va s'effondrer sur nous mais vous savez mais on a commencé on va d'une classe à l'autre classe je peux me rappeler les enseignants première classe deuxième classe on va on continue de CP1 CP2 puis on continue je peux voir leur visage c'est pourquoi on est ici aujourd'hui c'est pourquoi finalement on est licencié finalement on travaille finalement on est adulte vous allez persévérer si vous fuyez vous fuyez devant les jardins du chemin on n'allait jamais connaître le succès mais en tant que soldat du Seigneur Jésus Christ en tant que soldat dans l'armée du Seigneur les souffrances sont là les difficultés sont là les défis sont là un pas à la fois un jour à la fois un moment à la fois comme on persévère on va passer à l'autre bord je passerai à l'autre bord moi je passerai à l'autre bord alors alors c'est dire alors soyez fort dans le prince conquérant de notre salut le prince de notre salut ne fuit jamais les difficultés alors il a poursuivi il a poursuivi il a poursuivi ses objectifs jusqu'à la fin vous allez poursuivre jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ tu vois donc mon enfant fortuit verset 3 souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ verset 4 il dit il n'est pas de soldat qui s'emparasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé vous allez vaincre au nom de Jésus Christ je vaincrai au nom de Jésus Christ vous vaincrez au nom de Jésus Christ numéro 1 soyez fort et courageux numéro 2 fortifiez vous pour la commission numéro 3 soyez fort pour combattre avec achènement et vaincre numéro 5 4 soyez fort avec le compagnon de l'alliance numéro 5 fortifiez-vous contre la corruption et la compromission 6 fortifiez-vous avec une consécration incommensurable et 7 fortifiez-vous dans le prince conquérant nous allons au deuxième point maintenant les armes contre les dominations dans les lieux élevés si ces dominations sont dans les lieux basses dans les lieux bas tout le monde va les vaincre s'ils sont dans la valeur on gère quelque chose sur eux on fuit tout le monde va l'emporter sur eux mais ces dominations et autorités ces esprits de défis qui se tiennent devant nous ils sont dans les lieux célestes et nous devons être fort nous devons être courageux contre cette domination dans les lieux célestes allons aux éphésiens chapitre 6 verset 11 revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les reuses du diable contre les stratégies du diable contre les plans contre les complots du diable contre la puissance du diable contre la sagesse du diable c'est-à-dire revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les reuses du diable et verset Jouzé dit quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes dans les lieux célestes et 13 dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Dieu merci nous sommes ici ce soir Dieu merci vous êtes là ce soir vous savez lorsque la pandémie a commencé c'était le mauvais jour pour le monde le mauvais jour pour toute ville dans notre nation chaque nation dans notre continent chaque nation dans le monde il y a des gens qui ne savaient pas que que ceci a commencé il y a des gens qui ne savaient pas qu'on peut continuer dans la foi croître dans le seigneur et se fortifier et devenir plus fort dans le seigneur mais vous voici aujourd'hui ici cela veut dire que Dieu vous a aidé au travers tout ce temps là du mauvais jour le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui le Dieu d'aujourd'hui est le Dieu de demain le Dieu qui nous a aidé et on est tenu et on a tenu ferme les jours passés les années passées elle-même est le grand Dieu celui qui est toujours là présent il va vous allez continuer à tenir ferme au nom de Jésus Christ et si nous allons tenir ferme et si nous allons rester dans le seigneur quelque soit ce qui arrive ce qui n'arrive pas alors que nous nous revêtions des armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté après avoir tout surmonté certains certains ne font pas tout après avoir tout déjà c'est des gens qui ont des projets inachevés dans leur vie des plans inachevés dans leur vie et comment ceci alors et ils sont confrontés aux défis ils abandonnent cela et que vraiment le fer est trop chaud est plus chaud que moi et et commencent eux une autre entreprise alors ils ont un handicap cela a blessé mes joies je n'ai pas continué regardez votre vie un projet inachevé ici un projet inachevé là-bas une construction inachevée là-bas des affaires inachevées là-bas un ministère inachevée là-bas ils ne font pas tout et ils ne se tiennent pas et fuient mais le seigneur nous appelle et le seigneur dit lorsque je vous donne une tâche à faire et il s'est dit et tenez ferme après avoir tout surmonté je vais tenir moi je vais tenir c'est pourquoi nous allons voir trois choses ici numéro un quand il dit les âmes contre les dominations dans les lieux célestes numéro un pas charnel pas pas charnel pas les âmes pas charnel les âmes vieilles de de l'ancienne nature de l'ancienne alliance deuxième corinthien chapitre 10 le verset 4 cela parle des armes qui sont charnels et des âmes qui sont qui sont dans la chair sensuelle les âmes que les croyants du nouveau testament ne vont pas utiliser car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels notre combat le combat le combat de l'ancienne alliance c'est différent du combat de mener la guerre contre les Goliaths les Canadiens etc mais notre combat est différent et nos âmes sont différentes et car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses toute forteresse dans votre vie sera renversée au nom de Jésus Christ et verset 5 nous renversons les raisonnements nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu pensez à la connaissance de Dieu que vous avez la connaissance de la grâce que vous avez la connaissance de son amour que vous avez la connaissance de sa puissance que vous avez et tout ce qui s'oppose à cette connaissance de la grâce abondante à votre vie tout ce qui résiste à la connaissance de l'amour de Dieu que vous avez tout ce qui s'adresse se dresse contre la connaissance de la puissance du Saint-Esprit que vous avez alors qui ne vous permettra pas d'avancer avec la connaissance de Dieu qui ne vous permet pas d'avancer avec la grâce de Dieu qui ne vous permet pas d'avancer avec la puissance de Dieu. Ce sont les choses élevées. Ce sont les choses que notre puissance spirituelle va renverser. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Matthieu ne pas utilisait les armes charnelles, ne pas utilisait les armes de l'ancienne alliance. Matthieu 26, verset 51. Voici un de ceux qui était avec Jésus en tant que dit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain, sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée... Ce n'est pas le temps de défendre Jésus. Même si tu essaies de défendre ton berger, car tous ceux qui prendront l'épée... Même si tu essaies de te défendre, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ce sont des armes charnelles. Ce sont les choses que les gens d'autrefois, les gens de l'ancienne alliance ont utilisées. Et ils ont essayé de vaincre. Ça c'était leur alliance, c'était leur temps. Cela n'est pas permis dans notre vie aujourd'hui. Et on ne fait rien, disant que David l'a fait de cette manière. Donc, vous voyez, David allait et il fuya sa huile. Et il est arrivé, et au souverain, le sacrificateur, il a dit, « Pourrais-je avoir quelque chose là-bas de toi que le roi m'a envoyé en mission ? » Tout d'abord, c'était un mensonge. Sa huile ne l'avait pas envoyé parce que le message du roi exige l'urgence. « Je n'ai pas d'épée sur moi. » David, c'est un mensonge. Ça c'est une arme de l'ancienne alliance. Puis là, je pourrais avoir une épée ici. L'homme a dit, « Mais il n'y a pas d'épée ici. » Sinon, l'autre de Goliath, il caractère, ça c'est bon. Il y en a un homme meilleur que l'autre. Alors, l'homme ne savait rien que l'autre là. Il y a l'autre là qui est là, qui voyait tout. Vous vous rappelez ça non ? C'est Douai. Douai voyait tout. Alors, il a dit à Sa huile, tu sais ce qu'il a fait ? Il a donné l'épée à Sa huile. Sa huile a dit, « Qu'as-tu fait ? » Mais je suis innocent. L'homme est venu dire qu'il a besoin d'une arme. Une arme charnelle. Je l'ai donnée. Je croyais que c'est toi qu'il avait envoyé. Parce qu'il m'avait dit que le message du roi exige une urgence. Donc, Sa huile a dit que tu mourras. Finalement, vous connaissez bien l'histoire. Sa huile a utilisé Douai. Il a tué tous les sacrificateurs. 80 sacrificateurs et toute la population de la ville sacerdotale. Et l'un d'un a fui et est venu dire au roi que, vraiment, que j'ai occasionné la mort de tous les gens. Un arc a fui pour dire à David que j'ai échappé à cette détruction. L'arme qu'il a utilisée, c'est l'épée de Goliath. Lorsque vous faites la guerre du Seigneur, il ne faut pas utiliser les armes antiques. Aujourd'hui, au lieu de détruire les vies, il ne faut pas détruire les vies. Aujourd'hui, on pense aux armes à utiliser, pas des armes, de vieilles armes, de l'ancienne alliance. Deux. Seule, seule, la nouvelle arme de la nouvelle, seule la nouvelle arme de Christ, de la nouvelle alliance. Voyons, Hébreux 6, Hébreux 6, Hébreux 8, 6 plutôt, Hébreux 8, 6, Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur et qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Notre alliance est une alliance meilleure et l'alliance de la prière, c'est une alliance meilleure. Alors, on peut dire au diable que c'est écrit et le diable va fuir. Lorsque nous pouvons utiliser le nom de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Donc, nous avons une arme meilleure, une promesse excellente. Nous avons une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est la nouvelle alliance que le Seigneur nous a donnée, c'est pourquoi il a énuméré les alliances, là, et que les armes qu'on doit utiliser, plutôt. Voyons aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Cela parle des armes dont on se rêvait et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14 nous dit, 14 nous dit donc, 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, acquérez la vérité, tenez-vous sur la vérité, possédez la vérité. Ça, c'est très important. Même lorsque vous allez vous trouver dans le problème ou vous allez vous trouver dans un danger, alors il faut, il faut, chaque fois, vous tenir sur la vérité, même si les gens vous défilent. Pourquoi vous avez dit cela? Comment vous pouvez aller à cette direction? Je suis désolé, mais la vérité est que voici ce qui s'est passé. Vous voyez, parfois, il y a des temps, lorsque vous êtes plus jeune et quelque chose se passe dans notre classe et l'enseignant s'est fâché, je parle d'une situation séculaire. Les prédicateurs ne se fâchent pas, les mamans ne se fâchent pas comme ça, vous allez commencer à trembler avec colère. Dans notre classe-là, le maître s'est, le maître-là, il tremblait de rage, de furie, qui a fait ceci? Certains d'entre nous n'étaient pas nés de nouveau, mais nous étions religieux et la religiosité dans notre vie nous a enseigné de toujours dire la vérité. Et tout le mot, s'est-tu? Et on regarde ceci, on regarde ceci, et le maître a dit, dites-moi, qui a fait ceci? Et puis, l'un d'entre nous s'est levé et a dit, monsieur, je l'ai fait. Et tous les élèves se sont soulagés parce que quelqu'un s'est levé a dit que, oui, je l'ai fait. C'est après ces années que j'étais devenu né d'un nouveau, toutes ces années-là, j'étais religieux. Lorsque ce s'agit de dire la vérité, nous disons, voici la vérité. Mais parfois la vérité passe à l'autre côté. Il y a un temps dans notre école, pas ma classe, certains sont sortis. Et ils sont sortis et le directeur a pris des noms. Et après que tout le monde est rentré, dormi, et il est venu un homme militant, un grand homme, un homme très dynamique. Il était un soldat au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est venu à l'école et je suis parmi eux. Et il les a appelés un à un, à son bureau. Et puis, comme mon tour est venu, il a dit, tu es sorti sans permission. J'ai dit, non monsieur. Il a pris un bâton. Et l'homme là, il m'a battu. Il a demandé la seconde fois, tu es sorti sans permission. Je lui ai dit, non monsieur. Il m'a rebattu la marque que je suis. Plus de 50 ans maintenant. Et l'endroit, il m'a encore demandé la question. J'ai dit, tu es sorti sans permission. J'ai dit, non monsieur. Il m'a encore rebattu. Je continuais à dire, non, il me battait. Nous disons la vérité. Que quel que soit le prix, nous disons que voici la vérité. Je n'étais pas né de nouveau. Mais je savais que la vérité va l'emporter. Finalement, il m'a dit de rentrer. J'étais sorti. Trois semaines après, je suis retourné au directeur. Je lui ai dit, monsieur. Je suis venu pour te dire quelque chose. J'ai dit, oui, Willem, qu'est-ce que tu as dit ? Je lui ai dit, tu te rappelles que tu m'as appelé la nuit profonde à ton bureau. Tu m'as posé une question. Je lui ai dit, oui, je me rappelle. Je lui ai dit, voici les marques, les cicatrices. Tu m'as battu. Je t'ai dit la même chose. Ce que je t'ai dit la nuit, je voudrais te dire que je n'étais pas sorti le jour. Il m'a regardé que Willem, je suis désolé qu'en tant que directeur, je dois garder l'école en bonne perspective. Je dois mettre tout sous contrôle. Je crois que tu mentais. Je dis que jamais. Voici la vérité. Et j'ai répété la vérité encore. Je n'étais pas né de nouveau. Et j'ai souffert pour dire la vérité. Et maintenant que tu es né de nouveau, comme c'est ce qui se passe dans ta localité, si tu ne peux pas dire la vérité et demeurer par la vérité, alors cela fait partie de l'âme, de l'âme que partout où tu te trouves dans ton bureau, dans ta maison, partout où tu dis la vérité, tu ne dois rien dramatiser, tu ne dois rien prétendre. Alors, tu ne vis pas la vérité, ça, c'est l'âme qui nous fait avancer, qui nous met sur les pieds. Et ça dit, que, tenez-vous donc ferme, que nous gravettez la cuirasse de la justice. Je prie que la cuirasse de la justice ne vous quitte pas au nom de Jésus-Christ. Seul ce que Christ dira, ce que Christ fera, pensez à Christ, il est venu devant les pharisiens, il est venu devant les membres du Saint-Hydrin. Et il savait qu'il a été arrêté parce qu'il disait qu'il a dit, parce qu'il est un fils de Dieu, et on l'a raillé parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Maintenant, il est arrivé au point d'être crucifié. Et ceci va crucifier-tu. Qui es-tu? Es-tu fils de Dieu? Oui, est-ce que tu le dis? Et après tout, vous verrez le fils de Dieu venant sur les nuits de la gloire. Vous avez entendu? Que dites-vous? Crucifiez-le. Et il se tenait pour la vérité. Et le Seigneur nous appelle. Que si nous allons marcher par le style de Christ, nous devons avoir la cuirasse de la justice. Nous devons avoir d'abord à nos reins la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice. Et puis, quinze, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. La paix doit être dans votre cœur, dans votre vie. Partout où vous vous trouvez, vous devez être un homme de paix, une femme de paix. Partout où vous vous trouvez, vous devez être un agent de paix. Vous devez être un pacificateur. Partout où vous vous trouvez, il faut que la paix soit dans votre vie et la paix dans d'autres cœurs. Seul prix Christ utilise l'alliance, l'âme de l'alliance. Vous allez tenir. Et aujourd'hui, vous allez décider que quelque chose qui va se passer, vous allez vous tenir pour la vérité. Et devez être dans la vérité tous les jours de votre vie au nom de Jésus Christ. Et maintenant, toutes les âmes triomphantes du con, du chrétien. Ephésiens, le chrétien, toutes les âmes concurrentes du chrétien. Les âmes concurrentes du chrétien. Ephésiens 6, verset 16. Prenez pas d'assaut cela le bouclier de la foi. Le bouclier là vous protégera contre, il vous protégera de toutes attaques. Et avec lesquelles vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Combien de traits seront enflammés ? Combien de traits seront éteints dans votre famille, dans votre vie ? Alors, vous ne devez pas, sinon vous réveillez, il va commencer à appeler pasteur celui-ci. Si vous avez le bouclier de la foi, vous allez éteindre tous les traits enflammés. Si vous avez le bouclier de la foi, vous allez éteindre tous les traits enflammés du mal au nom de Jésus-Christ. C'est la foi qui nous rend sauvés, sanctifiés. Et c'est la foi qui nous donne la victoire. C'est la foi qui nous donne la victoire, qui nous garde dans la victoire. C'est la foi qui détruit tous les traits enflammés du mal. Tous les traits et les flèches de l'ennemi peuvent être dangereux, mais ne toucheront pas votre foi. Si vous avez la foi en Christ, cela ne vous touchera pas, cela ne vous détruira pas. Vous avez la foi et le bouclier de la foi qui éteindront tous les traits enflammés du mal. Et 17-10, prenez aussi le casque du salut. Ne permettez à rien de vous faire douter de votre salut. Prenez au-dessus le casque du salut pour protéger votre tête, votre esprit, pour protéger votre corps, pour protéger chaque partie de votre vie. Vous prenez le casque du salut et vous gardez cela sur vous à tout moment. On n'enlève pas le casque du salut et on le met quelque part. Maintenant, je vais quelque part, je vais au bureau, alors je mets le casque du salut quelque part. Le casque du salut doit être partout. Je vais maintenant prêcher ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin c'est la Bible. Votre témoignage doit être là-bas, votre salut doit être là. Je vais maintenant visiter un beau-parent. Vous devez garder le casque du salut partout où vous vous trouvez. Vous êtes avec vos amis, avec les ennemis, avec les opposants, avec les pescuteurs. Vous êtes à la croisée du chemin. Le casque du salut, l'assurance du salut est là à tout moment. Et c'est-à-dire que prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a vaincu Satan quand il a dit, il est écrit, le diable a fui de lui. Lorsque vous prenez la parole et vous dites qu'il est écrit, Satan fuira de vous. Tous les agents de Satan fuiront de vous. Toutes les puissances des ténèbres fuiront de vous au nom de Jésus-Christ. Et verset 18. 18. Faites en tout temps. Faites en tout temps. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Il y a des gens qui ont un temps spécial pour la prière. C'est bon. Oui. Mais vous devez prier à tout le monde. Cela ne doit pas être une prière que l'on met la main derrière, barcer la tête et puis ouvrir la tête. Ou soulever la tête. On peut prier n'importe où on se trouve. Lorsque Jonas était dans le ventre du poisson, il ne doit pas mettre les mains derrière lui. Il n'y a pas de place dans le ventre du poisson. Il ne doit pas fermer les yeux ou fermer les yeux ou faire quelque chose. Il ne pouvait rien voir. Il est seulement sous les eaux là-bas et dans le ventre du poisson. Et que là, je vais prier maintenant et dans le ventre du poisson, que ce soit, il ne s'est pas tenu debout. Il ne savait pas, il ne connaissait pas la position à prendre. Seulement, il a prié avec consécration. Il a prié en faisant un vœu au Seigneur qu'il accomplira ses vœux. Et quand on prie comme ça, cela ne s'agit pas de la position, ce n'est pas une position à genoux, une position à genoux ou à debout. Ce n'est pas le fait de mettre les mains derrière soi ou bien sûr, bien sûr, baisser la tête. Cela n'importe pas. Mais quand il a prié avec toutes sortes de prières, de supplications, sa prière était associée et le poisson qu'il a vomi, le poisson qu'il a engouti l'a volé, l'a vomi. Quelle soit la chose qui vous a engouti, vous vomira. Quelle soit la chose qui vous lit, qui vous retient, qui vous lit à tout moment. Toutes vos chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous priez avec toutes sortes de prières, de supplications par l'Esprit, vous veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous priez pour les membres de l'Église, pour tous les saints dans votre Jésus-Christ. Lorsque vous avez appris que quelqu'un a un problème, quelqu'un est malade, quelqu'un est à l'hôpital, quelqu'un a un cas critique, quelqu'un a des problèmes financiers, quelqu'un a des problèmes familiaux. Quand vous priez, Dieu vous exaucera. Pensez, si deux, trois d'entre nous, si quatre d'entre nous, cinq d'entre nous, nous apprenons que tel frère a un problème et on ne continue pas à bavader, as-tu appris, as-tu appris, comme en ce mot de la personne. Mais nous allons au Seigneur en prière. Nous disons, Seigneur, ce frère a ce défi. Nous disons que cette sœur a ce problème. Et tu prie, je prie, nous prions, Dieu va délever la personne. Même si la personne ne savait pas comment prier et comment relever le défi à Dieu, si nous tous, dès que nous apprenons et on ne parle pas, on ne se donne pas à des commérages, quand on prie, comme le passage-là nous dit, Dieu, tu as exaucé la prière. Dieu a exaucé nos prières déjà. Alors, nous allons au troisième point maintenant. C'est notre volonté à prêcher dans les endroits difficiles. Notre volonté à prêcher dans les endroits difficiles. Il y a des endroits difficiles. Néanmoins, on a cette volonté de prêcher en cellulaire. En prêchant là-bas, le Seigneur va prendre la parole de votre bouche et le Seigneur va rendre cette parole fructueuse et la parole va pénétrer le cœur des gens au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous disons les lieux difficiles, les lieux difficiles de l'évangélisation, quand nous disons les lieux difficiles, ce sont les lieux difficiles du ministère, les lieux difficiles de la péducation. Numéro un, il y a des gens endurcis. Des gens endurcis. Il ne faut pas regarder leur visage. Le Seigneur a dit à Ézéchiel que les gens sont endurcis. Tout de même, je t'envoie vers eux. Et comme tu vas vers eux, la parole de Dieu va pénétrer là-bas. Est-ce que vous trouvez des gens comme ça dans votre zone? Est-ce que vous trouvez des gens comme ça dans votre diestise? Est-ce que vous trouvez des gens comme ça dans votre région? Est-ce que vous voyez des gens comme ça dans votre état? Et qu'est-ce que je vais faire? Ce sont des gens endurcis. Le Seigneur utilisera la parole, l'épée de l'esprit dans votre bouche. Et ça va les couper, se mettre à genoux et vont prier le Seigneur. Ils seront convaincus et convertis au nom de Jésus-Christ. Numéro deux, il y a des princes. Des gens comme des princes qui clochent de deux côtés. Voici Daniel, il y a des gens plutôt, des princes hautains, hautains. Et Daniel a dit, c'est le cas de Daniel. Est-ce que tu es en mesure de montrer, de révéler le songe? Et Daniel a dit au roi Nubkaneza, tu es l'homme. Voici la condition, tu seras chassé vers la brousse, la forêt. Tu vas manger comme la brousse. Lorsque le Seigneur nous donne la parole, devant les princes hautains, il ne faut pas minimiser la parole, il ne faut pas falsifier la parole, il ne faut pas adjutérer la parole, il ne faut pas diluer la parole. Comment je peux dire ça à Nubkaneza? Il faut le dire de toute manière. Finalement, Nubkaneza a reçu le message. Il est allé finalement à la forêt, il a mangé de l'herbe comme un animal. Finalement, il est revenu et il a rendu témoignage que ceux qui marchent dans l'orgueil, que le Seigneur est en mesure de les rabaisser. Il fut un grand rodin, mais le Seigneur a utilisé Daniel et vous utilisera. Parfois, lorsqu'on a un ministère envers les recadres, c'est un lieu élevé, mais on ne dit pas la vérité comme Daniel l'a dit. On dit que le Seigneur va bénir votre ministère et vous allez expérimenter toutes les bénédictions. Le Deutéronome 28, quand vous sortez, vous serez béni. Quand vous rentrez, vous serez béni. Il faut parler de leur correction, il faut parler de leur cruauté, il faut parler de leur occupidité, il faut parler des choses mauvaises qu'ils font, il faut parler de la nécessité de se repentir. C'est ce que Daniel a fait. Et finalement, la parole a prospéré dans sa bouche. Moureux 3, il y a des paroissiens à corps partagés. Les paroissiens, des gens qui vont à l'église, mais qui ont le corps partagé. Ce sont les gens à qui Jésus a multiplié le pain. Ce sont des gens qui ont bu l'eau de Jésus et qui ont mangé le pain multiplié de Christ. Et finalement, ils ont crié, crucifié le pain. Et Pierre s'est levé. Vous avez crucifié le prince de gloire, le seigneur de gloire. Et puis, les bilates l'auraient libérés, mais vous avez dit crucifiez-le. Et finalement, il les a joités que maintenant, Jésus-Christ, que vous avez crucifié, est ressuscité des morts. Et ils étaient brisés. Et ils ont dit, que devons-nous faire ? Et il leur a dit, repentez-vous. Et 3000 personnes se sont repenties. Alors, ils étaient des paroissiens à corps partagés. Mais le seigneur les a transformés. Comme nous irons vers eux, le seigneur va les changer. Mais si vous êtes en train de rester là-bas dans votre justice, si vous êtes resté là-bas dans votre région, si vous êtes resté là-bas, au lieu d'aller vers ces personnes dues, ces gens rotins et ces paroissiens à corps partagés, au lieu d'aller vers ces villages, vous êtes resté là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Que le dièse m'envoie vers ce lieu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Que le passé national m'envoie vers ce lieu ? Comme ça, ces gens sont difficiles. Ces gens-là adorent les idoles. Ces gens ne vont pas écouter la parole de Dieu. Je prêche à ces gens. Alors, je lis de jeunesse à l'Apocalypse. Alors, ils te regardent comme ça. J'ai prié. Alors, ils ne savent pas comment dire, ah mais, pourquoi je suis ici ? Si vous êtes comme ça, il n'y a personne qui soit converti. Mais si vous dites, gloire à Dieu, le Seigneur a vu que je suis capable. Quelqu'un, que quelqu'un disait, je suis capable. Je suis capable. Que quelqu'un disait, je suis capable. Je suis disponible. Que quelqu'un disait, je suis disponible. Le Seigneur voit que je suis capable. Que je peux, que je suis disponible. Et m'a envoyé ici. Quoi que ces gens soient dus, j'ai le pouvoir de prêcher. Et ces gens-là seront convaincus au nom de Jésus. Quatre. Il y a des persécuteurs armeux. Rappelez-vous, l'apôtre, vous parlez de Paul de Tarse. Le Seigneur dit, mais, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui as-tu ? Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les égions. Et puis, il était brisé. Il y a des gens comme des persécuteurs. Il y a des gens à l'instinct de Saul, le persécuteur. Et le Seigneur vous a envoyé vers ces gens-là. Comme il a dit à Anania. Et Anania, lève-toi, je t'envoie. Je t'envoie vers la maison. Où habite un homme, Saul qui est là-bas, demande à voir l'homme-là. Il me dit, mais comment je peux faire cela ? L'homme-là est venu à arrêter ceux qui invoquaient ton nom. Jésus a dit, mais vas-y, parce que je l'ai déjà arrêté. Et il s'est rendu, il s'est rendu là-bas, disant, frère, soeur, le Seigneur qui est apparu dans la voie. Le Seigneur qui est apparu dans la voie m'a envoyé vers toi. L'homme difficile, le persécuteur difficile, il m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres ta vue et que tu recouvres le Saint-Esprit. L'homme-là a recouvré la vue, a reçu le Saint-Esprit et a reçu son ministère. Et l'homme-là, alors il est sauvé. Alors, il y a aussi des personnes prodigues qui clochent de deux côtés. Il est venu voir les gens et que jusqu'à quand, cloché l'ouvre de deux côtés, si Dieu est Dieu, servez-le, si c'est Baal, servez-le. Et les gens ne pouvaient pas lui répondre. Et il a dit que non, maintenant, il y aura une démonstration de Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, qu'il soit Dieu. Il dit que tu as bien parlé et ces prophètes de Baal a invoqué votre Dieu de feu. Et si votre Dieu peut faire descendre le feu, donc la nation peut continuer à adorer le Dieu Baal. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils se sont coupés jusqu'à ce que le sang coule à effusion sur eux. Mais il a dit que vous n'avez pas assez crié. Et crier plus, peut-être qu'ils n'ont pas allé pour le réveiller, peut-être qu'ils allaient envoyer. Il faut le rappeler parce que voici le jour de contexte. Après avoir tout fait, il n'avait pas de réponse du ciel, il n'avait pas de feu venant de quelque part. Alors, il a dit, mettez-vous de côté. Il a réparé l'autel du Seigneur. Le Seigneur va vous utiliser à réparer l'autel. Et puis, après avoir réparé l'autel du Seigneur, au moment de l'offrande du Seigneur, il a dit de mettre de l'eau sur l'autel. Et ils ont mis quatre vases, quatre vases, quatre vases encore. Et tout le lieu était mouillé d'eau. Et ils ont regardé vers Dieu, que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, que ces gens sachent, que tu les ramènes encore à toi-même, avant qu'ils ne finissent la prière. Qu'est-ce qui était arrivé? Dites-le moi, le feu est descendu du ciel. Et tous ces gens, ces prodigues qui clochent de deux côtés, tous ces gens se sont prostenés devant le Seigneur. Ils ont dit que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel lui-même va nous utiliser afin que la parole de Dieu dans notre bouche, dans notre bouche, amène le feu pour fondre le cœur des gens au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens, il y a des chercheurs de plaisir désespérés. Salomon nous disait en Ecclesiastes chapitre 2, verset 1, parce qu'il veut tout essayer, les hommes, les chancres, les femmes. Mais de tout cela, il a dit que tout est vanité. Il a dit que, et puis finalement, il a dit ce que le précateur dit. Alors, nous voyons, ces chercheurs de plaisir dans le monde, tout ce qu'ils veulent, ils sont les plaisirs, les danses, les bois de nuit, tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller au club. Mais on doit aller vers tout le monde et prêcher l'évangile à tous. Alors, ils sont les gens difficiles. Ils sont les lieux difficiles. Et comme on va vers eux, avec la parole de Dieu, le Seigneur va les convertir. Le Seigneur va changer leur cœur. On ne dit pas non, je ne veux pas atteindre l'autre là, à tout ce qu'ils cherchent maintenant, c'est le plaisir. Tout ce qu'ils cherchent maintenant, c'est la chair. Tout ce qu'ils cherchent, c'est le vin. Tout ce qu'ils cherchent, c'est aussi cela. Ce sont les gens difficiles, dans les lieux difficiles. Et le Seigneur nous envoie vers eux et nous allons les atteindre au nom de Jésus-Christ. Il y a des philosophes païens et Paul est venu les rencontrer. Ils ont dit, mais que dit ce baba? Il leur a parlé et ils sont descendus de leur pénacle de la philosophie. Et il dit que Dieu a ordonné à tous les hommes partout de se repentir. Alors, il a tourné beaucoup d'entre eux vers le Seigneur. Ils ont connu le Seigneur comme à l'instant de ces philosophes qui sont là en haut, qui sont là, dans le confronter sur leur tour de philosophie et les fait descendre. Il ne faut pas seulement déclarer la parole de l'évangile que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et le Seigneur va apporter la conviction à leur cœur au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes horribles. Quand nous disons comme ça, Jésus-Christ a dit, « Je vous ai envoyé en tant que des brebis vers les loups. » Ces loups sont des gens horribles, terribles et sont des gens dangereux. Dieu savait cela, Jésus savait cela. Néanmoins, il dit que je vous envoie vers ces loups. Ils ne vont pas vous dévorer. Ces lignons ne vont pas vous dévorer. Et ces jours ne vont pas vous dévorer. Et ces gens dangables ne vont pas vous dévorer au nom de Jésus-Christ. Partout dans la ville, partout dans la ville, où que vous soyez dans la région, où que vous soyez dans la région, où que vous soyez dans l'État, où que vous trouvez, le Seigneur nous a appelés. Que ce soit dans le couvent, que ce soit dans l'adoration des idoles, dans la forêt, comme l'Ami du Seigneur, nous allons triompher de toutes les oppositions avec l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus les a envoyés en tant que des brebis au milieu d'un loup, et de retour, ils ont dit que Seigneur, même les démons nous sont soumis en tonne. Jésus a dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toutes les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous allons marcher sur les serpents et sur tous les scorpions, et aucun pouvoir ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ. N'ayez donc pas peur de ces endroits difficiles. Il ne faut pas dire que pourquoi je suis dans ce district, pourquoi je suis ici, dans ce groupe, pourquoi je suis dans cette région, pourquoi je suis dans ce lieu. Vous êtes là pour représenter Dieu, et pour tenir pour la vérité, et pour prêcher l'Évangile, et que l'Évangile pénétrera dans tous les cœurs au nom de Jésus-Christ. Il y a des... Il y a des paysans... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des paysans... Presque... Des paysans vulnérables. Jésus les a vus, et c'est comme... Il y a des gens... Il n'y a personne... Il n'y a personne qui puisse les blesser, qui puisse les aider. Des gens sont dans la voie, des gens fatigués, des gens abattus, des gens dans le mal, des gens qui pourraient même mourir demain. On leur apporte le message de l'Évangile. Ce sont des gens vulnérables. Comme nous leur présentons le message de vie, ces gens seront réveillés, seront nés de nouveau, ils vont venir, ils vont connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il y a des prêtres et des prophètes hypocrites. Ils ont dit qu'ils sont prêtres, qu'ils sont précateurs, qu'ils prophétisent ceci et cela, et que le Seigneur dit qu'ils sont hypocrites. Vous voyez, en acte 6 et 7, celui que c'est dit là-bas, acte 6 et 7, acte 6 et 7, la parole de Dieu a dit que, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et ces gens se sont convaincus, et le Seigneur va les convaincre au nom de Jésus-Christ. Il y a des pasteurs et des précateurs offensants. Ils vont dire aux membres de rester dans les ténèbres, de rester dans la superstition, de rester dans la fausseté. Si vous sortez, si vous sortez de ce lieu, ils vont envoûter la personne, ils vont maudire la personne lorsque vous allez vers eux. Ils ont peur. Alors, quand vous allez vers eux, ils disent qu'à j'ai peur, je ne vais pas quitter là où je suis. Alors, ils nous ont fait faire un pacte. Et on a dit que, si tu dis à tous ces gens qui viendront vous prêcher, voici la malédiction qui viendra sur toi, vous leur dites que cela n'est rien. Je dis, cela n'est rien. Il faut dire que cela n'est rien. Vous allez briser la malédiction là. Vous allez briser l'alliance là. Vous allez les enlever de cette présence où ils se trouvent. Et le Seigneur fera la parole de l'Évangile pénétrée dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Il y a des prisonniers enfermés. Ils sont emprisonnés dans leur synagogue. Ils sont emprisonnés dans leur sanctuaire. Ils sont emprisonnés dans leur temple. Et ils leur menacent que si quelqu'un sort de ce lieu, la personne ne réussira pas. Si quelqu'un sort de ce lieu, voici le mal qui arrivera à la personne. Alors, c'est comme l'homme en Jean 9. Et Jésus l'a rencontré. Et Jésus a ouvert ses yeux aveugles. Vos yeux aveugles sont ouverts. Toutes les ténèbres sont outilles. Et puis, il est revenu voyant. Et voici l'homme là. L'homme là, c'est l'homme aveugle là. Il voit maintenant. Non, ce n'est pas lui. C'est comme lui. Il dit que oui, je le suis. Alors, il a donné son témoignage. Mais comment est-ce que tu as recouvré ta vue que Jésus a fait de la boue ? Il l'a mise à mes yeux. Et puis, je viens voyant clair. Il est amené aux pharisiens. Il dit que, frère, que tu étais aveugle. Comment vois-tu maintenant ? Il dit que c'est Jésus. Que quelqu'un me fait dire Jésus qui vous a sauvés, qui vous a guéris, qui a ouvert vos yeux, qui va ouvrir les yeux des autres, c'est Jésus. Mais il ne croit pas. Ils ont appelé ses parents. Est-ce votre fils ? Ils ont dit oui. Était-il né avec le oui ? Comment vois-tu maintenant ? Alors, ils avaient peur. Les parents avaient peur. Mais le fils n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Je dis, je n'ai pas peur. Ils ont dit, il a de l'âge. Demandez-lui. Il a encore demandé. Comment vois-tu maintenant ? Il dit que je me disais au départ. Mais vous me posez encore la question. Voudrez-vous être sa disciple ? Ah, j'aime cela. Et que c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Et que nous savons que l'homme est un pécheur. Et quoi ? Depuis le commencement du monde, je n'ai jamais vu qu'un pécheur ait ouvert les yeux d'un homme aveugle. Cet homme a ouvert mes yeux. Et qu'en dis-tu de lui ? Et qu'il est prophète. Il n'est plus que vous. Il est meilleur que vous. Vous ne pouvez pas ouvrir mes yeux. Il a ouvert mes yeux. Je suis venu vous le présenter. Et ils l'ont chassé de la synagogue. Au fait, la synagogue était inutile lorsque les gens étaient là. Vous chassez de la synagogue. Alors, vous n'allez pas aller au ciel si vous êtes resté là-bas. Vous chassez de là-bas. C'est bon. Je crois que c'est bon. Vous n'êtes pas la première personne à être chassé. Je ne serai pas la première personne à être chassé. Ils continuent de les chasser. Mais tous ces lieux d'où ils sont chassés, cela n'ajoute rien à leur vie. Et Jésus l'a raconté. Il dit que Crois-tu au Fils de Dieu ? Il dit Qui est le Fils de Dieu ? Je veux croire en lui. Il dit Celui qui te parle. Il dit De tout mon cœur. Seigneur, je crois. Et ses yeux étaient ouverts. Son âme était sauvée. Mais vous savez Il y a des gens comme eux qui étaient encore enfermés là-bas dans les présents de ces synagogues de ces églises et de ces dénominations. Le Seigneur vous envoie vers eux. Faites-les sortir. Il dit Faites-les sortir. Et contraignez-les de sortir et d'entrer dans le royaume. Dieu vous utilisera. Comme Dieu m'utilise, Dieu vous utilisera. Dieu m'utilisera plus. Dieu vous utilisera plus. Qu'il ait la volonté dans votre cœur d'aller partout, d'aller vers les lieux difficiles. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, nous sommes prêts. Nous irons. Et nous allons prêcher l'évangile. Et beaucoup d'âmes viendront connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous prêts ? Le Seigneur vous pose la question qui ira pour nous qui ira pour lui, me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Tenez-vous debout maintenant et parle au Seigneur. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. N'ayez pas peur des endroits difficiles. N'ayez pas peur des gens qui cochent de deux côtés. N'ayez pas peur des endroits difficiles, des gens difficiles, vulnérables. Le Seigneur vous appelle. Me voici Seigneur, envoie-moi. Sous-titrage FR ?